Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, aujourd'hui une histoire très importante. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années et qui a été racontée dans beaucoup de journaux et de halonymes, de shabbat, etc. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait Daniel, qui était étudiant, et ses parents, quand il avait 3 ans, sont morts dans un accident de voiture. Et sa grand-mère, c'est elle qui l'a prise en charge, qui l'a éduquée, qui l'a fait grandir, etc. Mais aujourd'hui, sa grand-mère est déjà très âgée, et donc il ne peut pas s'occuper d'elle, parce que lui encore il est étudiant, il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer une aide qui sera à la maison tout le temps. Et lui-même ne peut pas s'occuper d'elle, parce que la majorité du temps il n'est pas là. Et donc il n'y avait pas le choix, donc ils ont été obligés de la mettre dans un hospice de vieux, d'accord ? Mais cette grand-mère-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que même quand l'aide sociale est venue au moment de l'accident, et qu'ils lui ont dit, est-ce qu'elle va avoir la force d'éduquer cet enfant, de le faire grandir, etc. Elle était toujours optimiste, et elle a dit, je n'ai pas le temps de pleurer sur ce que j'ai perdu, et son mari était décédé juste quelques mois avant. Donc son mari était décédé, son fils, son fils unique, d'accord, qui était décédé, et sa bourrue qui était aussi décédée, il ne lui restait que son petit-fils, Daniel, de 3 ans. Elle a dit à l'aide sociale, je n'ai pas le temps de pleurer sur ce que j'ai perdu, je dois m'occuper de ce qui me reste, c'est Daniel, et elle était toujours optimiste. À la maison, elle avait un piano, un piano. Daniel a essayé plusieurs fois de jouer sur ce piano, mais à chaque fois qu'il tapait sur les notes, aucun son sortait, c'était un son comme ça, qu'on n'entendait rien. Et donc il croyait que le piano était meculcal, il était endommagé, qu'il ne marchait pas. Et quand sa grand-mère devait passer à l'hospice, alors elle a demandé de faire passer avec cette affaire aussi le piano. Quand les ouvriers sont venus pour arranger la maison et faire passer tout ce qu'ils devaient faire passer, ils ont essayé de soulever le piano, impossible. Ils ont dit, on n'a jamais vu un piano aussi lourd, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des pierres, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Daniel dit, écoutez, non, je ne sais pas. Donc il ouvre le couvercle et il voit à l'intérieur des milliers et des milliers et des milliers de petits papiers, des petits papiers pliés en quatre et qui sont dans le piano. Il ouvre le premier papier et il lit et il voit l'écriture de sa grand-mère et il y avait écrit là-bas comme ça. Merci Dieu de m'avoir répondu à ma demande. Aujourd'hui j'ai prié que Daniel vienne me rendre visite et il est venu. Merci. Il ouvre encore un papier. Merci Dieu. Je croyais que le réfrigérateur était endommagé. J'ai prié et à la fin tout s'est arrangé. Merci beaucoup. Et comme ça il continue à lire et à lire et à lire et à lire et sa grand-mère pendant des années et des années et des années, sur chaque chose qui se passait dans sa vie, elle disait merci, merci, merci. Et il continue à sortir les papiers. Les ouvriers sont déjà partis depuis longtemps. Et il arrive au dernier papier qui se trouve dans le fond du piano et il sort un papier où il y avait écrit comme ça. Dieu, tu m'as pris mon mari. Tu m'as pris mon fils. Tu m'as pris ma belle-fille. Tu m'as laissé mon petit-fils Daniel. Merci. Je n'ai pas de mots pour te remercier. Que tu m'as fait ce miracle de me laisser mon petit-fils. Maintenant j'ai une raison de vivre. J'ai encore une raison pour vivre. Dans notre vie, on a souvent tendance à regarder ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on nous a pris, ce qui ne va pas. Et pour rester optimiste, on doit se rappeler comme cette grand-mère là, la grand-mère de Daniel, que Dieu nous donne tout. Et s'il y a des choses qu'on a l'impression qu'on n'a pas, ou qu'on nous a pris, ou que ça ne va pas, on a encore tellement de choses qu'on peut dire merci là-dessus. Et quand quelqu'un, il se focalise sur le bien qu'il a, sur le bien qui lui reste, alors en fait il verra que la vie, on dit en yiddish, « Tracht gut und sein gut ». Pense bien, tout ira bien. Si tu souris à la vie, la vie te sourit. Sois optimiste, et tu verras que tout s'arrangera. Quand on prend l'habitude, de remercier HaKadosh Baruch Hu sur tout ce qui se passe dans notre vie, alors on voit que le miracle, ils augmentent tous les jours, parce que les miracles, ils sont une partie de notre vie, tous les jours, des centaines de fois par jour, mais on a les yeux fermés. Nos yeux marchent, mais ils ne voient pas. Et donc, quand on prend cette habitude-là, de remercier à chaque chose qui se passe dans notre vie, alors on commence à sourire du matin au soir, et à voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas toujours, comme on a l'impression que ça devrait marcher, mais au final, 99% des choses, même ce qu'on comprend, on peut voir que Dieu est avec nous, et les miracles sont là du matin au soir. Beatzlacha.